Un beau roman, une belle histoire, ce titre aurait pu résumer toute la vie de Michel Fuguin. Depuis les années 70 et l'aventure Big Bazaar, le succès a presque toujours été au rendez-vous. Une popularité inoxydable qui symbolise une trajectoire quasi parfaite. Jusqu'en mai 2002 où Michel affronte la plus grande tragédie qu'un homme puisse connaître, la mort de sa fille Laurette, 22 ans, des suites d'une leucémie. Il n'y a rien qui peut t'aider dans un cas comme ça. C'est trop grave, trop dur, trop injuste. Fou de chagrin, Michel va même finir par divorcer de Stéphanie, sa compagne depuis 30 ans. Pourtant, il va trouver les ressources pour se battre et continuer à faire ce qu'il a toujours porté, chanter et partager un peu de bonheur avec son public. Les gens qui viennent dans une salle, s'ils voient que vous êtes un espèce de truc usagé, que vous avez du kilométrage au compteur et que vous ne croyez plus à rien, ça les ennuie. Comment Michel a-t-il traversé les épreuves ou a-t-il trouvé la force de se relever après un tel drame, rencontre avec un homme blessé mais toujours debout ? Un village paisible dans la région de Grenoble. C'est ici que Michel Fuguin a grandi et qu'il vient encore souvent se ressourcer. Ça me paraissait beaucoup plus grand, bien sûr. Puis finalement, on s'est rendu quatre pas, tu y es, mais pas des pas d'enfant. Là, il y avait des jouets, là. Je t'ai coupé les cheveux quand t'avais huit ans. C'est vrai ? Il dit, là. Là. Cette chaleur, cette simplicité pour Michel, c'est essentiel. Une aide précieuse pour soulager sa peine. Après la tragédie qui l'a frappée il y a tout juste six ans, la mort de sa fille Lorette, emportée par une leucémia à 22 ans. Je me suis camouflé dans la musique, je me suis calfeutré dans la musique. J'ai oublié des choses dans la musique. Quand Lorette était à l'hôpital, j'ai écrit une comédie musicale entière. Est-ce que ça m'a aidé ? J'en sais rien. Oui, ça aide parce que tu t'enfuis. C'est le lieu où tu t'enfuis, tu t'enfuis dans la musique. Aider, aider non, aider c'est le... Il n'y a rien qui peut t'aider. Dans un cas comme ça, c'est trop grave, trop dur, trop injuste. À quoi ça sert la vie Quand on meurt petit à petit S'il ne reste plus que l'absence À qui veux-tu que je pense Après le drame, Michel est foudroyé. Dans cette maison, tout près de Grenoble, un homme va lui aussi souffrir en silence, frappé par la même douleur. Cet homme, c'est Pierre, le père du chanteur, un ancien résistant qui doit alors mener le combat le plus difficile de sa vie. Très, très dur. D'autant plus dur que... Que Michel a gardé ça pour lui, il n'a pas... Là, il ne s'est pas montré... Il ne s'est pas montré très désert, il n'en a parlé très peu. Il en a souffert à crever. Et moi, de mon côté, la même chose. Pourtant, Michel va relever la tête. Grâce au travail, bien sûr, assez proche aussi, mais surtout un caractère hors du commun. Le secret de cette force est ici, chez son père. Se projeter vers l'avenir, croire en des lendemains meilleur. Chez Michel, c'est une histoire d'héritage. Un cadeau que lui a transmis Pierre, ancien médecin et homme de combat. Je garde l'image d'hommes adultes qui refaisaient le monde, vraisemblablement, qui militaient, qui préparaient des trucs, que ce soit une manif ou une action. Et des mômes qui leur couraient au milieu des pattes. C'est une idée de liberté. Une idée de liberté que je ne sens plus. On était libres, on ne dépendait de personne, on les emmerdait tous. Le conseil de l'ordre, elle était... Ah oui, j'ai tout fait l'héritage. Et cela... Vous auriez aimé qu'ils viennent médecins, ou... Ben oui, là, c'est mon côté... On doit tous avoir ça au fond de la tête. C'était mon côté un peu bourge. Tu le reconnais ? Il le reconnaît. Oh, ça a l'air vachement prétentieux de dire ça, mais le type de médecin, c'était le côté générosité, service à rendre, dépanner tout le monde, empêcher de claquer si possible, etc. Et j'aurais juré que Michel était fait pour ça. Mais j'aurais fait un très bon médecin généraliste. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant... Finalement, Michel choisit la chanson, sa manière à lui d'aider les gens et de leur faire du bien. Avec le Big Bazaar, dans les années 70, il en chante les foules à grands coups de chansons inoubliables. C'est à cette époque qu'il rencontre Stéphanie, la mère de ses 3 enfants, Alexis, Marie et Laurette. Le couple va tenir 30 ans, mais avec la mort de la petite, cet amour qu'on pensait éternel finit par se briser. Michel est au plus mal. Et pourtant... J'ai plusieurs fois dans ma vie tapé le fond de la piscine et remonté comme ça. Là, j'avais pas envie. J'ai pas eu envie. C'est-à-dire... J'ai pas tapé waouh ! J'ai tapé... Ce qui fait que je suis resté entre deux eaux suffisamment longtemps pour qu'une sirène passe et qu'elle me voit et qu'elle me dise « Toi, je vais te monter à la surface parce que ça ne correspond pas à ta vraie nature. » Cette sirène, c'est elle, Sanda. Chanteuse et musicienne, elle partage désormais la vie de Michel. Ces dernières années, elle a été son bâton de pèlerin, celle qui lui a redonné goût à la vie et au travail. Tu vois ? Et là, elle prend la parole juste avant de sauter dans le filet. Aujourd'hui, Michel a rendez-vous chez sa productrice. Il peaufine un nouveau projet, mettre en musique une pièce d'Edmond Rostand intitulée « Chante claire », l'histoire d'un coq capable de faire lever le soleil, un personnage qui lui ressemble très pour trait. « Rien n'est pareil, jamais sous le soleil, à cause du soleil, car elle change tout. Elle, qui, la lumière, qui fait que chaque aurore est comme la première, qui rallume l'espoir et repeint les choses. » C'est un standard. C'est grave, hein ? Super. « Chante claire, plus qu'un coq dans l'esprit de Rostand, c'est un éveilleur. Il est censé représenter ces gens qui nous manquent. On s'en fout des comptables, on s'en fout des gestionnaires. Ce qu'il nous faut, c'est des éveilleurs. Des types qui nous transmettent à la fois des rêves, des espoirs, et qui nous disent, « Là-bas, on a besoin des mecs qui nous montent la lune. Et on est une société qui regarde le doigt. » Un messager des belles choses, c'est ce que Michel a toujours voulu être. Un rôle qu'il endosse pour son public depuis près de 40 ans. Ce soir, il a d'ailleurs rendez-vous avec lui. Mais à quelques heures de son concert parisien, il se prête d'abord au jeu de la promo, rendez-vous dans une grande radio nationale, sourire aux lèvres, loin des soucis. Le premier grand tube de Michel Fugin était une adaptation d'une chanson anglaise. Vrai ou faux ? Faux. Bien joué, Martine ! Mais vous allez voir que c'est assez drôle, parce que cette chanson, c'est celle-ci. Écoutez. Et comme à chaque fois, après une longue absence médiatique, il doit s'expliquer sur son besoin de disparaître parfois. C'est sûr qu'il y a toujours l'inertie du redémarrage. C'est ce qui fait que les mecs, à chaque fois, ils me reparlent de renaissance. On tue la renaissance... C'est des plaints et des déliés. Voilà, comme une plage que l'on reliait. Des fois, c'est là, des fois, c'est pas là. Ça fait des sinusoïdes. Et puis, je suis fait comme ça. C'est que quand j'ai fait, c'est plus la peine de m'en parler. C'est fait. Passons à autre chose. On tire la chasse. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Direction une salle de concert parisienne. Depuis un an, comme pour tourner la page des années noires, Michel remonte sur scène. Malgré les longues absences liées aux blessures personnelles, l'amour de son public est demeuré intact. C'est aussi pour lui que Michel a voulu surmonter les épreuves. Les gens qui viennent dans une salle, s'ils voient que vous êtes un espèce de truc usagé, que vous avez du kilométrage au compteur et que vous ne croyez plus à rien, ça les ennuie, quoi. Ils n'ont qu'une envie, c'est partir en courant. Et je les comprends puisque moi, ça m'arrive quand je vais au spectacle. Ce soir, comme toujours, la salle est archi comble. Toutes les générations se côtoient pour écouter Michel. Moi, c'est un fait de ma jeunesse et pour moi, c'est un chanteur que j'ai toujours rêvé d'aller voir. C'est des bons souvenirs, c'est que des chansons sympas. Des chansons légères et joyeuses, sans doute trop sérieuses. Des chansons tantôt légères, tantôt émouvantes, toujours populaires. sur scène, place à la communion et au don de soi. Michel est généreux, il donne tout et même plus. Par amour pour les autres, mais peut-être aussi pour soulager la peine qu'il l'accompagne désormais, Laurette, sa blessure inguérissable. Quand tu perds une fille de 22 ans qui n'avait qu'une envie de ses vivres, tu deviens dealer de vie. Tu deviens dealer de l'envie de vivre. Tu te retrouves dans un mec qui fait la gueule parce qu'il trouve que la vie est dure. Il dit, espèce de con. Tu veux que je te raconte une histoire ? Je veux que je te raconte comment une môme de 22 ans voulait vivre et qu'elle n'a pas pu parce que ce n'était pas programmé comme ça ? Connard ! Alors tu vas vivre, tu vas sourire, malgré tout, parce qu'il y aura de toute façon une face, une manière drôle d'appréhender ton malheur. et qu'il y a pas, 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 pas.